... Il n'y a rien à expliquer, mon petit papa. Gilles-Gilles faisait le fou. Ce n'est pas le diable. C'est un manque de tact à l'égard de Thérèse. Tu lui dois des excuses. Je lui défends de faire des excuses à maman. Quoi ? Oui, je lui défends. Et pourquoi, s'il vous plaît, mademoiselle ? Je ne sais pas. Moi, on ne m'a pas demandé d'en faire quand j'ai cassé la porcelaine. Ah, bien soit. Il ne fera pas d'excuses. Vous voyez, elle n'est pas si méchante que ça, Esther. Mais il nous dira ce que signifiait cette espèce de délire. Aucune personne, je suis sûre, n'a rien compris. Comment, vous n'avez pas deviné ? Non, qui l'aurait deviné ? Eh bien, ces mots étaient purement et simplement les éléments en désordre de ma prochaine composition française. Ah ! En poudre des enfants, quel bonheur ! Et voilà ! L'enfant terrible, le père indique, la bonne mère, la femme adultère, le cocu basel, vive l'hirondelle et l'outarde. Le paradisier, le cacatouesse et le marteau pêcheur, vive la reine bouclée et la dorpille. Vive Antoine ! Vive papa ! Oh, je respire ! Oh, je respire ! Oh, je respire ! Je bois des neuf ans, Victor ! Au neuf ans de Victor ! Je bois à ma mère bien-aimée et à mon père adoré ! Nous allons les marier tout de suite. Allez, je vous marie. Therese ! Therese ! Therese ! Therese ! Therese ! Ah, Carlo ! Je m'idole en tout ! Therese ! Oh ! Pignolle remuette ! Mais si Antoine, là, d'un coup, ton coup me sauverait ! Horizon ravi ! Laisse là cette pieuvre rose ! Je ne me sens pas bien ! Je ne me sens pas bien ! Rien ne s'oppose à ce que j'ai plus de cent ans ! Que dis-tu ? Je vis que j'ai peut-être cent cinq ans ! On ne vit pas si vieux ! Il faudrait que tu meures ! Eux, ma mort ne prouverait même pas que je les aurais ! On meurt à tout âge ! D'ailleurs, il est bien possible que je meure bientôt, pour entretenir le doute, pour me donner raison, pas courtoisie ! Assieds-toi un peu plus haut, tu glisses, et tu vas tomber ! Tenez, elle ressuscite ! Là, là, doucement ! Esther, mon petit ! Marquette-fille ! Maman ! Maman ! Comme tout ça est pénible ! Je me demande ce que je pourrais bien dire ! Tire la langue, ma chérie ! Tire la langue ! Et vous tenez là, facilitez la respiration ! Elle se remet ! Elle se remet ! Mettez-lui de l'eau sur la tête ! Et tu m'y nègres, sur les temps ! Que lui est-il arrivé, la pauvre petite ? J'espère à une cinq ans, vous permettez ? Et voilà ! Oh, Brestner, pour la punir, pour la guérir, c'est toujours le même tabac ! Où est la femme qui pue ? Je ne peux pas dormir, je ne peux pas dormir ! Oh ! Oh ! Ah, tu t'es venu ! Ah ! Il y a des réponses à la dame ! Moi, je jurais de ne pas lui parler durant toute la nuit ! Ah, c'est un suivi ! Ah, c'est un suivi ! Je veux aussi ! Je veux parler ! Je veux crier ! Je veux saluer, Marie ! Je veux saluer, Marie ! Je veux saluer ! Ma dernière volonté est qu'en rentrant à la maison, avant même de me dépendre, tu recherches pour Victor, entre les pavés de la place du Panthéon, la mandragore de ma dernière jouissance. Adieu, Thérèse ! Post-scriptum, n'oublie pas de prier Charles, de consoler sa fille ! Un père cocu, fille adultérine, tant mieux, ça coupera la râtre ! Qu'est-ce que ça veut dire, cocu ? Qu'est-ce que ça veut dire, cocu ? Un cocu, c'est un oiseau ! 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 Un cocu, c'est un oiseau !